Votre terre en prénom c'est ? Amtali Amtali Donc il veut, il est venu au reste d'aujourd'hui, M'shallah, il veut faire sa profession de foi, sa conversation à l'islam. On va juste réaliser très brillamment l'islam, c'est quoi l'islam ? Pour s'assurer qu'il a bien compris c'est quoi cette religion avant de s'engager, M'shallah ou pas. Donc l'islam est fondé sur 6 piliers de croyances. Le premier pilier c'est le croire en l'Oma, Dieu unique, le créateur de cet univers. Le deuxième pilier c'est le croire en l'opinion. Le troisième pilier c'est le croire en tous les livres de Dieu, incluant la Torah, les évangiles et ainsi de suite. Et principalement le Coran qui est le dernier, la dernière révélation qui est un tract aujourd'hui et qui est destiné à montrer le temps pour vous. Après ça le quatrième pilier, le croire de tous les prophètes. Donc on parle de Havre jusqu'à Abraham, jusqu'à Marie, jusqu'à Jésus. Jésus, on croit que c'est le seul docteur de Dieu et le messager de Dieu. Ce n'est pas le fils de Dieu parce qu'on croit que Dieu est unique, qu'il n'a pas été engendré. Et il n'a pas congénéré, il n'a pas trois ans et il n'a pas le fils. Mais on croit que le saut des prophètes qui est Mohamed, qu'on l'a appelé, règne sur lui. Le cinquième pilier c'est le croire au jour dernier, qu'il va avoir un dernier jugement après la mort, qu'on va être responsable de chaque soir. Et finalement le cinquième pilier c'est le destin. Ça veut dire que rien n'arrive que par la volonté et la connaissance de Dieu. Vous êtes convaincus ? Après ça on a les cinq pratiques de l'Islam, les cinq privés principaux. Témoignage de voir, j'ai arrêté, ça c'est ce qu'on va dire dans un moment et jamais on va y revenir. Deuxième pilier c'est la prière, salade, cinq privés par jour. Troisième pilier c'est la zécainte, l'homane propriétaire sur les riches, on doit payer aux pauvres entre autres. La troisième pilier c'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est la maïshaqarine. Ça veut dire que c'est la personne qui parle de la maladie qui est en train de faire le jeûne. Et cinquièmement c'est le pèlerinage, une fois dans notre vie, si on a les moyens, et qu'on est concentré d'aller faire le pèlerinage en Mec. Premier pilier, c'est la professione de Dieu. Sa shahada, dire ashradu Allah, il y en a d'Allah. Ou ashradu Imam Muhammad Rasulullah, j'atteste qu'il n'y a nulle de définitive dérivée. La personne qui a le droit d'être adorée à part en l'art juridique. Et que Muhammad c'est son prophète et son messager, saurah, on est seul pour la pèlerinage en Mec. Est-ce que vous êtes trop amus de ça ? Donc on va répéter la professione de foi, avec ça on devient musulman. Donc je vais dire doucement que vous allez répéter. Ashradu Allah, ilaha, 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 Allah. Amna Allah ! La, 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 ha bachelor's, anna, metem, Mohammed. Rasulú, rasul, Allah, l'hack barbaba. Allaha, Allah, luh. et la personne qui est récompensée, tant qu'on se concentre sur la miette pour faire le bien échanger et attribuer la personne.